Très heureux d'être ici aujourd'hui. Bon dîner à ceux qui sont en train de dîner avec nous. Sans trop me répéter, aujourd'hui, petite présentation, je suis gestionnaire en développement d'affaires et des applications chez Vention depuis bientôt deux ans. J'ai un background en ingénierie mécanique, en fait, puis dans les drones commerciaux aussi. Puis c'est ça, depuis deux ans avec Vention. Puis justement, le but de la présentation aujourd'hui, ça va être de vous présenter qui on est chez Vention, puis aussi notre concept map qu'on a créé, dans le fond, qui est une plateforme d'automatisation de la fabrication sur le cloud. Donc, sans plus tarder, on va commencer la présentation qui va être divisée en trois parties. Donc, on va commencer par un bref aperçu de qu'est-ce que Vention est. Par la suite, on va parler plus en détail de MAP, qui est le cœur de la présentation vraiment. Puis, par la suite, vous parler un petit peu des marchés cibles et des études de cas. Donc, en fait, certains projets super intéressants qu'on a eus par le passé, puis qu'on aurait décidé de répertorier, puis vous en parler plus en détail pour montrer comment on a réussi à aider ces entreprises-là. Donc, pour Vention. En fait, Vention a été fondée en 2016 par Étienne Lacroix et Max Winditsch, en fait, qui étaient des gens qui travaillaient dans l'industrie. Puis, il y avait certains éléments dans l'industrie qui venaient le temps d'automatiser une usine qui causait problème. Puis, ils ont vu une solution qui permettait de simplifier le process à différents endroits. Donc, on va en parler un petit peu plus en détail, mais tout ça a vu le jour en 2016. La croissance est assez flugurante depuis ce temps-là. On est rendu à 190 employés. Donc, c'est toujours impressionnant à voir grandir, surtout qu'on a eu la chance d'avoir quelques ronds d'investissement. Donc, autour de 60 millions d'investissements. Puis, ce qu'on est le plus fiers, justement, c'est le nombre de clients qu'on a pu aider à travers ces années-là. Donc, au-dessus de 1200 clients pour environ au-dessus de 5000 projets de machines déployées sur les planchers d'usine, un peu partout dans le monde. Puis, à travers ça, justement, on a plusieurs partenaires tant au niveau des intégrateurs qu'au niveau des produits. Donc, à travers notre plateforme de commerce aussi qu'on a sur la plateforme. Donc, en quelques mots, en quelques chiffres, voici ce que Vention est. On parlait un petit peu plus des produits puis des services que l'on offre un peu plus tard. Donc, pour rentrer dans le cœur du sujet, on va commencer avec la plateforme d'automatisation de la fabrication, donc MAP, qui est le diminutif utilisé, qui vient du nom en anglais. Donc, en fait, le concept, c'est, comme je le disais un petit peu, de résoudre le problème en ce moment dans l'industrie qui est de rendre accessible à tout le monde la possibilité d'automatiser les usines de toutes tailles, mais surtout les petites et moyennes, les usines de petites et moyennes entreprises, que par le passé, justement, c'était très complexe, tant au niveau des coûts que des délais et de l'expertise nécessaire à automatiser une usine, en fait. Donc, on essaie de simplifier le processus. Donc, un outil qui serait utilisé comme un Salesforce de ce monde qui est utilisé par plusieurs entreprises, qui permet d'améliorer le processus à l'intérieur même de l'entreprise au jour le jour. Donc, grâce à une plateforme comme Vention, ça permettrait autant de déployer des machines que de faire la maintenance sur des machines, que de penser à des nouveaux concepts, que de revoir les programmes qui sont en place. Puis, tout ça sous un même toit. Donc, tout serait connecté. Tout est connecté, en fait, ensemble. Donc, toutes les machines se parlent entre elles. Puis, on peut faire certaines tâches à distance grâce, justement, au fait que c'est sur un nuage, donc sur un cloud. Donc, tout est relié ensemble. Puis, des personnes qui n'ont pas nécessairement un background technique pourraient utiliser cette plateforme-là pour pouvoir acquérir une certaine automatisation dans leur usine. Donc, si on prend un pas en arrière, puis qu'on regarde qu'est-ce qu'il y en est de la situation par le passé. Donc, avant que MAP voie le jour, le processus, quand vient le temps, quand on décide, dans le fond, de penser à automatiser une partie de son usine, le processus est assez long, comme je vous le disais. Donc, ça part au début de définir les besoins, comme n'importe quel projet. Puis ensuite, d'aller chercher les différents éléments. Donc, tant au niveau du design que de voir qui pourrait fournir quelle pièce. De tout rassembler ça sous un même... En fait, que ça soit dans un logiciel 3D. Donc, rassembler ça pour avoir les plans finaux, pour avoir la liste de matériel et tout. Tout commander. Aussi, s'assurer que ça fonctionne avec un ordinateur industriel. Donc, il faut de l'expertise en fait en programmation pour pouvoir amener ce produit-là à un produit qui fonctionne et qui est utilisé par les gens de l'usine. Puis, une fois qu'on le reçoit, au niveau de l'assemblage, généralement, c'est souvent des produits qui sont faits sur mesure, étant donné que chaque besoin de chaque client est différent. Donc, il y a une complexité jusqu'à maintenant assez connue dans l'industrie par rapport à tout ça. Puis, quand vient le temps de le programmer et faire la maintenance, c'est un peu le même principe. Donc, on estime en moyenne, quand vient le temps d'automatiser une partie d'une usine, ça peut prendre jusqu'à deux à quatre mois pour avoir une machine fonctionnelle. Donc, MAP rentre en jeu, en fait, pour résoudre ce problème-là, en fait, qui est, encore une fois, tant au niveau des coûts qu'au niveau du temps. Donc, si on parle un petit peu plus des coûts, on remarque que pour des machines de taille moyenne, de valeur moyenne, en fait, grâce à une plateforme comme MAP, on réussit à descendre les coûts d'environ 40 %. Donc, les coûts sont sauvés tant au niveau de l'ingénierie qu'il y a aussi des pièces, en fait. Donc, et de la programmation et de la maintenance. Donc, tous les éléments que j'ai déjà énumérés. Mais principalement, je vous dirais, dans chacun des petits créneaux qu'on a vus dans les bulles de la slide précédente. Donc, c'est de là que MAP devient super intéressant, c'est de sauver à chacun de ces endroits-là. Le marché, justement, qui est impliqué dans tout ce processus-là, en fait, c'est le marché de l'automatisation industrielle, comme on le connaît, tant au niveau des robots qu'au niveau des intégrateurs. Donc, tout ça mis ensemble fait en sorte que c'est un super gros marché qui est super intéressant à amener à un autre niveau, puis permettre d'ouvrir ça à plus de petites à moyennes entreprises qui auraient besoin d'automatiser pour différents problèmes qu'on a dans la société en ce moment. Puis ça, ça comprend pas non plus les entreprises ou les potentielles entreprises, justement, qui sont pas encore automatisées. Donc, c'est un marché qui est très gros, mais qui pourrait être encore plus gros. Donc, MAP est impliqué dans tout ce processus-là. Encore une fois, tant au niveau des produits que des offres de services, comme les intégrateurs de systèmes font, en fait. Donc, c'est ça, pour comparer, encore une fois, à travers les années, quel était le processus ou quelle était la façon d'automatiser. Donc, par le passé, on parlait plus de relais, donc, dans les AI 80, qui a été suivi par les ordinateurs industriels, donc les contrôleurs de logique programmables, les PLC, comme on les connaît. Puis, la nouvelle R qu'on voit arriver avec une plateforme comme MAP, c'est plus au niveau du nuage. Donc, encore une fois, l'évolution logique, mais qui va permettre d'ouvrir les portes à l'automatisation à encore plus de gens. Donc, si on parle plus en détail de qu'est-ce qu'il en était dans le temps des... Au niveau des PLC, il y a encore beaucoup de PLC sur le marché. En fait, c'était difficilement disponible. Donc, c'est seulement pour ceux qui ont des hauts rendements, en fait, de pièces, donc beaucoup de productions, qui ont peu de différences dans les différents produits qu'ils créent. Et aussi, c'est des projets assez complexes. Donc, justement, il faut des gens qui savent programmer, il faut des gens qui savent intégrer la machine et tout ça. Donc, ça implique plusieurs équipes. Puis, encore une fois, les délais d'exécution à tous les niveaux sont plus importants. Donc, MAP vient en jeu pour rendre ça plus accessible, exécuter plus simplement et de façon plus courte. Donc, si on prend encore une fois quelques exemples entre les deux. Donc, des compagnies typiques en automatisation industrielle, comme les grands noms du monde, des Siemens, des Rockwell et tout ça. En fait, ils ont différents marchés. Ils ont différents marchés cibles. Donc, c'est plus au niveau, comme je le disais, qu'ils ont une grande production de pièces similaires. Puis, il faut une expertise assez importante. Les projets, sans trop me répéter, on l'a déjà parlé. Puis, du côté de MAP, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que c'est une des premières solutions qui permet... Qu'est-ce qui est intéressant, c'est justement les petites et moyennes entreprises ont généralement des productions plus petites que justement les grosses compagnies. Et généralement aussi avec beaucoup de mixité. Donc, différents produits qui sont créés. Donc, ça devient super complexe à automatiser parce qu'il faut des processus pour chacun des produits créés. Donc, MAP vient aider à ça, d'avoir une plateforme qui permet de mettre à jour super rapidement les différentes machines, puis avoir des plus petites machines pour différentes tâches. Donc, c'est vraiment, ça s'applique à tous les professionnels. On parle d'ingénierie souvent, mais c'est pas besoin d'être un ingénieur pour utiliser une plateforme comme Vention. C'est super simple à être utilisé. On va voir en détail dans quelques instants. Puis, les délais, au lieu de parler comme de plusieurs mois, comme on a vu dans les slides précédents, on parle de quelques jours, voire quelques semaines avant d'avoir les machines. Donc, très rapide à se retourner de bord, puis à avoir de nouvelles machines, mais aussi quand vient le temps d'avoir le retour sur investissement de ces machines-là, qui ont un coût associé à ça, étant donné qu'on les reçoit rapidement, puis qu'on est capable de les déployer rapidement aussi. On sauve beaucoup à ce niveau-là, donc des retours sur investissement beaucoup plus intéressants. Donc, si on parle un petit peu plus de comment ça fonctionne, obtenir une machine via Vention en quelques jours, je dirais que c'est séparé en quatre créneaux, quatre étapes qui composent justement la solution complète de Vention. Donc, au tout début, quand on parle de conception, on parle de notre logiciel 3D, en fait, qui est une version simplifiée de tous les logiciels 3D qu'on connaît à la Solidworks, à la Katia et tout ça, qui permet d'assembler une machine comme on assemblerait des Legos, en fait. C'est ça qui est super intéressant, c'est qu'il y a une librairie de pièces qui est à votre gauche de votre écran, puis vous avez juste à prendre les pièces, les rajouter à votre design, puis ils vont s'assembler ensemble, donc vous les coller aux endroits que vous voulez, puis vous pouvez les bouger, les changer les grosseurs et tout ça. Donc, c'est super intuitif. Puis tout ça est permis grâce au fait que, justement, on a des… on développe nos propres produits, puis on ajoute des produits qui sont compatibles ensemble. Donc, tous les éléments que vous ajoutez dans votre design, on vous assure qu'ils fonctionnent ensemble, puis qu'à la toute fin, si vous êtes prêt à commander, votre solution va fonctionner. À travers tout ça, on offre des services d'ingénierie qui sont complémentaires, donc qui sont gratuits, en fait, pour pouvoir valider des designs. Donc, ça, c'est super intéressant. Vous pouvez construire par vous-même une machine, la valider par un ingénieur de notre équipe, puis par la suite, passer à la commande en tant que telle. ou sinon, vous pouvez faire tout par vous-même ou nous laisser faire… laisser travailler avec vous plus main dans la main. Donc, il y a plusieurs opportunités ici, mais tout ça pour dire que le logiciel de conception a été simplifié, puis il est toujours en train de progresser pour faciliter encore plus. Ça, c'est l'aspect conception. Ensuite, on tombe dans l'aspect automatisation, qui est un peu le même principe, puisqu'il est fait sur le même logiciel qu'on a de conception, puis qui permet de prendre le design, puis de l'automatiser, en fait, en quelques clics. Donc, sans avoir besoin de programmer. D'une façon logique de dire, disons, je voudrais que cet actuateur-là bouge le robot jusqu'à telle distance. Tout ça pourrait être fait via le site web, en fait. Puis, j'ai oublié de vous dire que tout ça, le site web, le logiciel 3D de conception et le logiciel 3D d'automatisation, c'est gratuit. Donc, vous avez juste à venir sur la plateforme de Vention, à vous inscrire, puis vous avez accès à ce logiciel 3D-là, qui vous permet de voir justement tout en temps réel au niveau des prix. Donc, vous pouvez, à chaque fois que vous ajoutez une pièce, le prix va changer, un peu comme si vous remplissiez votre panier d'épicerie sur Amazon ou d'autres plateformes de commerce en ligne. Donc, il n'y a pas de surprise, puis il n'y a pas besoin d'aller chercher des soumissions un peu partout. Même chose pour l'automatisation, comme je disais, je saute un peu d'un concept à l'autre, mais tout est relié ensemble, étant donné que c'est le design qu'on réussit à automatiser sur le logiciel 3D. Puis, par la suite, ça, ça va pouvoir être utilisé sur le plancher, le même logiciel. Donc, c'est ça ce qui est super intéressant. Pas besoin de reprogrammer le tout, juste certains ajustements, puis on est prêt à faire fonctionner la machine. Donc, comme je vous disais, au niveau de la commande, une fois que tout ça est fait, la commande se fait super simplement avec une liste des items que vous avez ajustés au design, avec les prix, les délais de livraison et tout ça. Puis, la vaste majorité des pièces que l'on vend sur la plateforme, on les a en stock ici même à Montréal. Donc, ça permet d'avoir des délais de livraison qui sont super compétitifs, puis d'obtenir la machine justement en quelques jours, au lieu de la recevoir en quelques mois. Puis, le dernier élément de ce processus-là, c'est le déploiement. Donc, en fait, au niveau du déploiement, ce qui est super intéressant, c'est qu'on a facilité le processus d'assemblage de ces machines-là, puis de déploiement, en fait, de ces machines-là, tant au niveau du logiciel que au niveau de l'assemblage. Donc, c'est... J'aime beaucoup dire que ça ressemble un petit peu à du IKEA. Donc, quand on reçoit ça, c'est assez simple à assembler par nous-mêmes. Pas besoin d'avoir un intégrateur ou quelqu'un spécialisé pour l'assembler. Donc, de A à Z, si on prend des comparatifs dans l'industrie, c'est la facilité de concevoir comme Lego offre, la facilité de commander comme Amazon offre, puis la facilité de déployer comme IKEA offre. Donc, c'est un rassemblement de ces trois éléments-là, avec l'automatisation et tout, dans le milieu industriel. Donc, ça permet d'avoir une solution super intéressante, puis qui n'existait pas auparavant. Donc, pour mettre un petit peu plus d'accent sur quels sont les avantages, en ce moment, d'une plateforme comme MAP. En fait, si on commence plus en ce moment même, avec la situation de la COVID et tout, ça permet d'avoir, dans le fond, une résilience de la production grâce à l'automatisation. Donc, on permet d'avoir des machines qui permettent d'éviter des arrêts d'usines quand vient le temps de pandémie ou d'autres situations qui peuvent arriver dans les lieux de travail. Donc, ça, c'est super actuel. Aussi, la pénurie de main-d'oeuvre. Donc, souvent, quand on parle de robotique, d'automatisation, on pense que la société voit comme si certains emplois étaient enlevés à cause des robots qui remplacent les humains. Mais dans la situation actuelle où est-ce qu'il y a un grand manque de main-d'oeuvre, on voit les robots qui viennent en aide avec les humains, surtout avec les robots collaboratifs, qu'on pourrait parler en détail longtemps, mais c'est une nouvelle mode, en fait, que c'est des robots avec lesquels on peut travailler main dans la main, qui ont des facteurs de sécurité beaucoup plus intéressants que les robots industriels qu'on connaît. Donc, on voit un changement qui change un petit peu la donne, la vision qu'on avait par le passé des robots qui remplacent les humains. Là, on travaille avec les robots, en fait, pour combler les pénuries de main-d'oeuvre. Aussi, c'est un avantage concurrentiel de déployer le tout de façon libre-service qu'on dit. Donc, dans l'industrie, c'est quelque chose qui est… Habituellement, les gens ont besoin d'expertise, en fait, d'autres entreprises. Donc, tout ça, de garder ça à l'intérieur même de l'entreprise, de l'expertise, de comment déployer, comment mettre à jour les machines, c'est super… c'est nouveau, en fait, d'avoir ça à l'intérieur même de plusieurs entreprises. Encore une fois, l'expérience de style Amazon. Donc, la commande qui se fait de façon assez simple, sans avoir besoin de grands départements d'approvisionnement. Donc, tout ça peut être fait sous la bannière de Vention. Puis aussi, le cycle des produits. Donc, on voit la tendance d'avoir des cycles de produits qui sont de plus en plus courts. Donc, de plus en plus de produits dans le marché en général. Puis qu'on voit qu'avoir créé des grosses machines qui sont chères et longs à avoir, c'est de plus en plus… Comment je pourrais dire ça? C'est… C'est de moins en moins intéressant au niveau du retour sur investissement, mais aussi sur l'espace dans une usine, étant donné qu'il y a tellement de changements rapidement sur la production puis sur les produits créés, que c'est intéressant d'avoir un produit qui est capable d'évoluer dans le temps, tant au niveau du logiciel qu'au niveau des composantes mécaniques. Donc, étant donné que Vention, tout est modulaire. Si on a besoin de rajouter une partie à la machine, ça se fait super bien. Ça peut être fait, justement, encore une fois, à travers notre logiciel 3D. Puis, on rajoute tout ça ensemble. Puis, on est capable de programmer le tout étant donné que tout est connecté ensemble. Donc, on vient de clore la section sur Map, en fait, sur la plateforme en tant que telle. J'ai parlé beaucoup de la solution, mais qu'est-ce qui va être intéressant, là, c'est de rentrer un petit peu plus en détail sur certains exemples de compagnies, de nos clients, en fait, avec qui on a eu des super beaux projets. Je vais essayer de vous en présenter quelques-uns qui sont un petit peu plus originaux, qui vous expliquent un petit peu plus en détail des problèmes concrets qui ont été réglés. Mais je vais commencer par vous montrer, justement, à travers cette slide-là, à quel point cette solution-là de plateforme est disponible et intéressante pour plusieurs industries. Donc, ce n'est pas visé pour une industrie en particulier. Ce n'est pas que pour les grosses entreprises, que pour les petites. C'est pour toutes les grosseurs entreprises, mais aussi toutes les industries dans le milieu manufacturier. Donc, ça, c'est quelques exemples de clients que l'on a. Donc, quelques logos qui vous montrent l'envergure, justement, de grosseur et de portée qu'une solution comme Vention peut avoir. Donc, il y a beaucoup de clients en automobile, mais beaucoup aussi en médical, beaucoup en aérospatial, en robotique, évidemment. Donc, c'est très intéressant à voir cette réalité-là, en fait. Donc, si on commence par la première étude de cas, en fait, c'est un de nos bons clients, Ensole Floor, qui avait besoin d'automatiser. En fait, Ensole Floor, il crée des produits d'isolation et d'insonorisation, donc dans le milieu de la construction plus. Puis, il y avait besoin de... Par manque de main-d'oeuvre, puis par manque de... Même avec la main-d'oeuvre, c'est des types de produits qui sont super lourds à soulever, à déplacer d'un endroit à l'autre. Donc, il y avait besoin d'une solution en fin de ligne. Donc, pour pouvoir tout mettre ça sur des palettes de bois, puis les assembler, puis pouvoir envoyer ça aux différents distributeurs qu'ils ont. Donc, en fait, on est arrivé avec une solution qu'on appelle un palettiseur cartésien. Donc, tout ça a été créé à travers le logiciel 3D de Vention. Puis, je ne pense pas que je l'ai mentionné jusqu'à maintenant, mais si vous entendez parler de Machine Builder, c'est notre logiciel 3D, en fait. Puis là-dedans, le tout est assemblé, encore une fois, comme des Legos. Justement, avec plusieurs discussions avec le client, puis en essayant de voir quelles étaient les limitations. Justement, vu que c'est un produit assez lourd, il fallait une solution qui permettait de soulever ces produits-là et de les transporter aussi. Donc, en fait, c'est le palettiseur cartésien qu'on a choisi comme solution. Pour ce projet-là en particulier, on parlait de deux palettes. Donc, les produits sont mis sur une première palette. Une fois que la première palette est remplie, on la retire pendant que le robot continue de palettiser la deuxième palette. Donc, ça permet d'avoir un tantique super intéressant. Donc, qui peut être autant, sinon plus rapide qu'un humain, mais aussi qui évite toute blessure qu'un humain pourrait avoir si les employés sont sur place. Donc, c'est des produits lourds, mais aussi par manque, par pénurie de main-d'oeuvre. C'est une solution qui est super intéressante et qui est assez simple à automatiser. Donc, on parle souvent d'automatiser la fin d'une ligne et de reculer à partir de là. Donc, c'est un peu une solution qu'on voit à travers plusieurs types d'entreprises, qui est super intéressante et très populaire ces temps-ci. Ensuite, il y a eu un projet un peu différent. Donc, le premier projet que je vous ai parlé, c'était Insull Floor, où on parlait d'un produit que l'on a, une solution qu'on en avait aussi. Cette étude de cas-là avec R23, en fait, c'était un produit. C'est un exemple de client qui est un petit peu plus technique, qui est prêt à utiliser notre plateforme, puis à la pousser à un autre niveau avec la programmation qui n'est pas nécessairement à travers notre façon simplifiée de programmer. Donc, on simplifie tout le processus. En fait, on simplifie, on essaie de simplifier à chaque aspect de la conception, puis le déploiement de machines, mais si jamais vous voulez aller plus loin, puis développer vos propres solutions, c'est aussi compatible avec le reste de notre environnement sur Vention. Donc, ça permet de pousser les limites du possible. C'est ce qu'on a vu, justement, avec R23. En fait, qui avait besoin, encore une fois, dans le domaine de la construction, cette fois-ci, un peu un hasard, mais qui avait besoin d'atteindre des endroits un petit peu plus particuliers, un petit peu plus difficiles d'accès pour pouvoir peinturer ou pour pouvoir, je crois que c'était insénorisé, ces endroits-là. Donc, un robot qui a été créé sur le logiciel 3D, puis qui a été peaufiné au niveau du logiciel. pour pouvoir accomplir les tâches que le robot devait accomplir pour ce client-là. Un concept similaire, ici, qui a été entrepris par MacMotion, en fait, qui est un CSR, donc un intégrateur de système qui est certifié par Vention. Donc, on travaille beaucoup avec ces intégrateurs-là. On les forme, puis ça permet aussi de faciliter leur vie, puis de faciliter aussi le déploiement de machines, étant donné qu'ils utilisent nos outils pour les déployer chez les clients. Donc là, c'était un partenariat avec nos solutions, en fait, qui ont poussé à un autre niveau, étant donné que le client avait leur propre ordinateur. Donc, tout ça a été mis ensemble, qui était, dans le fond, une CNC de perçage à trois axes. Donc, une CNC, en fait, qui servait à percer des valises dans ce cas-ci. Encore une fois, vous montrez à quel point les projets peuvent être variés. Mais ça, c'était pour vous montrer un projet un peu plus complexe. Donc, il faut s'adapter à ce que le client a, mais qui est toujours possible via Vention. Et finalement, une des études de cas qui, pour moi, est une des plus intéressantes venait de Walt Machine, en fait, qui est une compagnie qui usine plusieurs pièces pour l'industrie de la défense. Puis, le problème qu'ils avaient, c'est qu'ils ont plusieurs grosses CNC, donc des machines d'usinage, puis plusieurs pièces à créer. Puis, il y avait différents problèmes. Il y avait le problème qu'ils devaient produire énormément de pièces avec un nombre limité de CNC. Puis, encore une fois, un gros problème de main-d'oeuvre qui ne réussit pas à avoir le bon nombre d'employés pour faire ce type de tâches, qui était, en fait, de sortir, de faire du machine tending, comme on appelle dans l'industrie. Donc, de mettre des pièces dans les CNC et les retirer et les placer et tout ça, donc faire l'échange de pièces. La solution qu'on est arrivée avec Walt, c'était un axe, un septième axe, comme on l'appelle. Donc, c'est un gros rail qu'on a mis au plafond de leur usine sur lequel on a mis un robot. Donc, je peux vous parler des robots collaboratifs. Ça, c'en est un. C'est un robot de Universal Robot qui est à l'envers. Puis, on parle de septième axe parce que le robot a six axes dans lesquels il peut bouger, donc pour atteindre des endroits un petit peu plus particuliers. Puis, le rail sert de septième axe. Donc, en fait, ce design-là permettait de pouvoir transférer les pièces des différentes CNC avec un seul robot, mais pour plusieurs CNC. Donc, je crois qu'il y avait trois CNC en ligne. Ça permet d'une à une changer les pièces qu'il faut utiliser dans les machines, dans les CNC, puis sans avoir besoin nécessairement d'interactions humaines ou réduire, dans le fond, le nombre d'interactions humaines pour pouvoir accomplir ce haut taux de production-là. Puis aussi, éviter d'acheter trois robots, un par CNC. On utilise ce rail-là qui permet de déplacer le même robot à différents niveaux. Donc, c'est super intéressant. On leur a parlé récemment. Puis, c'est le genre de tâches, justement, que leurs employés, le peu d'employés qu'ils avaient réussi à trouver, n'aimaient pas faire, étant donné que c'est très répétitif et n'arrivaient pas à atteindre le niveau de production qu'un tel robot pouvait avoir. Puis, avec un robot comme celui-ci, on n'a pas besoin des gros systèmes de sécurité, comme on dirait avec les robots industriels. C'est le type de robot que dès qu'il y a un contact avec un humain, le robot arrête, le système arrête. Donc, il y a plus de sécurité en lien avec ça. Puis, c'est le genre de produit qu'on a beaucoup, puis qui est super intéressant comme première étape d'automatisation ou plus loin dans le processus d'automatisation. On en voit beaucoup pour différentes industries sur le marché. C'est ce qui conclut la présentation que j'avais pour vous aujourd'hui. Je sais que j'ai beaucoup d'informations sur Vention, sur qu'est-ce qui est Map, sur la plateforme et tout. J'espère que vous avez trouvé le tout super intéressant. Puis, je suis super ouvert si vous avez quelques questions. J'espère que j'ai réussi à ouvrir votre… à vous rendre curieux d'en savoir plus, puis d'aller essayer Vention, en fait. Donc, si vous avez quelques questions, on peut faire une petite période de réponses, en fait. Merci, Christophe, pour cette belle présentation, très intéressante. Effectivement, j'ai plusieurs questions à vous poser. Donc, la première, c'est quelle est la différence entre Vention et les entreprises d'extrusion, comme l'entreprise 80-20 ? C'est une super bonne question. En fait, on est souvent comparé, étant donné qu'on essaie de résoudre la solution dans son entièreté. Donc, on est souvent vu comme certaines parties, comme si on compétitionnerait avec certaines entreprises directement. Des entreprises comme 80-20 d'extrusion, en fait, c'est des compagnies qui vont offrir des produits similaires à certains de nos produits. Mais en fait, nous, le concept, c'est d'offrir la solution complète. Donc, on pourrait dire qu'on a quelques produits similaires, mais le but de Vention, c'est de simplifier tout le processus. Donc, des compagnies comme 80-20 ne vont pas permettre d'aller au-delà de l'achat de pièces. Donc, c'est là qu'on devient différent, en fait, grâce à la plateforme. Merci. J'ai une deuxième question. Est-ce que je peux acheter des machines sur le site de Vention? Oui. En fait, c'est ça qui est super intéressant, c'est que grâce aux différents partenariats qu'on a, puis à l'envergure de nos pièces que l'on a en stock, c'est possible d'acheter une machine au complet sur Vention. Donc, on a souvent la question, est-ce que c'est possible d'en acheter? Oui, c'est possible, mais dans l'industrie, c'est connu comme quoi certaines machines ont besoin de certaines autres composantes qui sont trouvées ailleurs. Donc, nous, on essaie de tout rassembler sur une même plateforme pour avoir seulement un paiement à faire, disons, pour obtenir toute la machine et toute l'information pour le déploiement et tout de la machine. Donc, oui, c'est très possible. Et c'est le but, c'est de vendre des machines via Vention, via la plateforme. Merci. Donc, j'ai plusieurs autres questions. Oui. Est-ce que le logiciel permet de faire des calculs de charge ou par éléments finis pour s'assurer que le design est suffisamment robuste ou comporte-t-il des restrictions sur le design pour éviter d'excéder les capacités des matériaux? Comment un ingénieur qui engage sa responsabilité professionnelle lorsqu'il conçoit un équipement est-il protégé? Super bonne question, encore une fois. En fait, ce que l'on offre sur la plateforme pour réussir à rendre le plus, le tout le plus réel possible, le plus, dans le fond, s'assurer que le tout est fonctionnel, c'est qu'on permet d'ajuster différents fichiers 3D. Donc, disons, si vous avez une machine que vous voulez rajouter dans votre usine, vous en avez déjà une ou précédemment, vous pouvez ajouter ce fichier CAD dans l'environnement Vention. Donc, ça vous permet d'avoir une meilleure idée si ça fonctionne ou pas. Quand il y a le temps des tests d'éléments finis et tout ça, en fait, tout ça est fait à travers notre équipe d'ingénierie. Donc, sur la plateforme directement, vous n'avez pas d'outils pour vous aider à faire ça, mais en fond, nous, ce qu'on propose, c'est que notre équipe fasse les calculs pour vous, s'assurer que le tout est assez rigide, puis que le tout fonctionnera rendu sur le plancher de l'usine. Puis, la deuxième partie de la question, c'était? Je pense que ça a répondu seulement une partie. Comment un ingénieur qui s'engage, qui engage, pardon, sa responsabilité professionnelle lorsqu'il conçoit un équipement, est-il protégé? Oui, bonne question. Donc, on va valider le concept avec le client au niveau de l'ingénierie, au niveau de la rigidité, au niveau de la structure en tant que telle. Étant donné qu'on est rarement sur le plancher quand vient le temps d'assembler la machine et de tout déployer, c'est généralement dans les mains de l'ingénieur sur place ou de l'équipe sur place de valider que le tout est conforme selon les études de risque de l'usine en tant que telle. Donc, quand vient le temps de la validation finale, on parle de faire affaire avec l'équipe du client sur place. Merci. Comment est-ce que votre logiciel permet de s'assurer de la conformité de la conception électrique d'une machine sur mesure? En fait, la solution qu'on propose, c'est une solution qui est simplifiée au niveau de l'électricité aussi. Donc, le contrôleur qu'on a de mouvement a été fait en sorte que vous n'avez pas besoin d'outils, de tournevis ou peu importe pour pouvoir ouvrir ça et jouer dans les composantes. Tout se fait de façon super simple. Le terme anglophone qu'on utilise souvent, c'est plug and play, donc qui se connecte facilement et qui est super facile à comprendre le concept. Donc, il n'y a pas beaucoup de surmesures quand vient le temps de faire des trucs avec des projets avec l'électricité puisqu'on simplifie le processus. Donc, on s'assure de notre côté que le tout est fonctionnel ensemble. Donc, les différents éléments que vous achetez sur Vention. Donc, c'est comme ça qu'on s'assure que c'est plus simple en fait pour le client. Merci. Alors, utilisez-vous des caméras intelligentes pour la détection des pièces à prendre et placer? Dans l'exemple du septième axe suspendu, comment le bras six axes fait-il la détection des objets? Et autre question un peu liée, fabriquez-vous vos propres exclusions? Parfait. Donc, si on commence avec la première question, on voit beaucoup ça dans l'industrie des systèmes de vision. En fait, étant donné que les usines, il faut un environnement hyper contrôlé pour avoir des systèmes de vision. On essaie toujours d'éviter le système de vision. Donc, on essaie de voir si avec des capteurs placés à des bons endroits, puis des capteurs autres que des capteurs de vision, que des caméras, on est capable d'accomplir le même travail. Je vous dirais qu'on voit de plus en plus de systèmes de vision dans nos projets. Mais disons pour le projet qu'on a vu de Walt avec le septième axe qui était au plafond, c'est le genre de concept qu'on est capable de réussir sans système de vision. Donc, étant donné que les CNC sont fixes au plancher, puis étant donné que les pièces, les présenteurs de pièces sont au même endroit aussi, ou qu'on est capable de les situer dans l'environnement 3D, le robot fait une tâche assez répétitive qui permet une bonne précision, assez pour seulement avoir des signal de quand une CNC a fini son travail, le robot peut se déplacer, aller prendre la pièce et l'enlever. Donc, on n'a pas besoin nécessairement de système de vision pour ce type de projet. Écoutez, pour le moment, je n'ai plus d'autres questions. Donc, n'hésitez pas si vous le souhaitez. On a encore quelques minutes devant nous, quelques instants devant nous. Vous pouvez écrire vos questions dans la section Q&R. Est-ce que vous avez, vous, Christophe, un point que vous aimeriez, je dirais, approfondir en attendant qu'on ait peut-être d'autres questions? Bien, je pense que j'ai sauté une question au niveau des extrusions sur la dernière. Si on crée nos propres extrusions. Exactement. Oui. Donc, je vais commencer par ça. En fait, encore une fois, c'est impressionnant à quel point les questions sont bonnes. C'est le genre de questions qu'on se fait souvent poser, étant donné qu'il y a beaucoup de fournisseurs d'extrusions sur le marché. En fait, on a notre propre profil. Il y a plusieurs composantes qui sont super intéressantes, qui sont supérieures à ce qu'on voit habituellement sur le marché, tant au niveau de la rigidité que la torsion. Aussi, c'est facile à remarquer, c'est toutes les extrusions qui sont bleues. Donc, c'est notre couleur de marque, mais aussi, ça permet de mieux voir qu'est-ce qui est Vention et qu'est-ce qui ne l'est pas. Puis, en fait, c'est ça. Donc, on a notre propre concept d'extrusion. Puis, on vient d'annoncer, justement, hier, une nouvelle version de ce profil qui permet des niveaux de charge et tout encore plus impressionnants. Donc, je vous invite à aller voir, justement, hier, on avait un événement qui s'appelle Demo Day. On vous présente les nouveaux produits. Donc, je vous invite à aller voir cette vidéo, mais aussi à vous inscrire à Vention pour voir, justement, utiliser la plateforme et voir par vous-même à quel point c'est simple à utiliser. Merci. Bien, écoutez, on n'a plus d'autres questions. Donc, je pense que ça va mettre fin à notre webinaire aujourd'hui. Merci, Christophe, pour cette présentation très enrichissante. Si vous le souhaitez, donc, vous avez d'autres événements à venir chez STIC. N'hésitez pas à consulter, donc, notre site web dans la section événements à venir. Donc, on a notre feed-off. Il y a encore des places disponibles. Donc, allez sur le site jdof.ca pour avoir plus d'informations. On a un prochain webinaire STIC, le 30 septembre prochain, qui sera présenté par Attraction concernant l'optimisation fiscale, donc l'attraction et la retention d'employés clés. Donc, on a quand même pas mal de participants. Donc, je vous invite à vous inscrire. Vous allez recevoir d'ici quelques minutes un sondage de satisfaction. Donc, on vous demandera de prendre juste quelques minutes pour pouvoir y répondre afin que STIC puisse continuer, justement, à vous proposer des belles activités virtuelles ou en personne qui répondront, donc, à vos problématiques. Donc, encore une fois, Christophe, je vous remercie pour cette présentation. Merci à tous d'avoir été présents ce midi et je vous dis à très bientôt. Bonne journée à tous. Au revoir. Merci tout le monde. Bonne journée. C'est сначала. Au revoir.